Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 par la lumière s'écrire, par délibération envers le 12 novembre 1992, avait décidé de s'écrire à titre de l'article au profil de la société Kozana, la paracelle cadastrée H-85 pour réaliser les régions sociaux. D'abord, lors de la tête de l'article le docteur, il a été constaté que cette paracelle faisait déjà l'objet de l'article au profil de la société Kozana. Après les nouvelles des étudiants appelées dégociations, la paracelle H-87 a été diminuée en trois longs conditions, paracelle H-32, paracelle H-63, paracelle H-34. Dans une délumération envers le 4 pour l'ombre 2004, le conseil du supérieur de l'article au profil de la société Kozana a approuvé cet individu et décide de l'article. C'est bien la suite de l'article, la paracelle H-32, dont il existe un direct carré au profil de la société Kozana, Modifier le paracelle amphithéropique pour l'incipation de ce pays avec la paracelle H-34, une superficie de 6.288 m². Garder le patrimoine de la ville, le monocat de la paracelle H-35, de l'article H-63, une superficie de 7.152 m². Aujourd'hui, de l'incienité de ce pacte, il est demandé à l'Assemblée de redoubler la décision prise en 2004 pour permettre la protection de ce dossier. Rémanons-nous cette nécessitation à inviter à Donner le rapport pour le redoubler de la décision prise par la libération envers le 4 pour l'an 2004. Donner le rapport au maire de la décision bleue et le suivi de la présente de libération. Merci, Mario. Donc, je suppose qu'il aura quand même une ou deux questions. Ou alors, je demanderais à Mario de préciser un petit peu des choses, parce que c'est vrai que c'est un langage très technique. Et j'aurais aimé que les personnes qui sont, les personnes qui nous trouvaient à la présente du conseil principal du soir, puissent un peu mieux comprendre ce qui est soumis au point du conseil principal du soir. Donc, c'est lui, peut-être pas, mais il est logique. Rémanons-nous. Merci. 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 C'est clair, c'est possible. Donc nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adoption annulée de cette délibération. Point 6. Baille amphithéotique au profit de la CCI. Rapporteur M. Raphaël Guillaume-Bézès. Bonsoir à tous sur le plan. Le baille amphithéotique est un baille au milieu de très long duré, qui confère une bonne erreur en barrière sur la chose donnée à Baille. A chargé pour lui d'améliorer le fond et de payer un émotivisme. Les approbations et les décisions au baillant en fait de baille sans que se déroulent et à indemniser l'obligation, à tourner jusqu'au bout. Après de réaffirmé nos besoins de proximité et de l'opération d'activité pour promouvoir le développement qui est un point local, la ville de Saint-Pierre a passé compte sur le partenariat avec la chambre de la CCI et validée par le conseil municipal en date du 25 février 2016. C'est à ce titre que le maire propose la signature de l'échange de l'autique au conseil de la CCI. Le maire demande donc à l'ensemble des déconseillés de l'autoriser à signer ce baille dans le cadre de la pension qu'il a mis à la CCI sous réserve de la vie des domaines, pour l'autoriser à prendre toute décision concernant cette affaire. Je peux juste rajouter comme il a été dit que la convention des décisions entre la ville et la chambre de commerce, ça a fait l'objet lors de l'augmentation du 25 février de la chambre. Donc les choses sont claires, on est simplement dans la continuité avec la précision des choses. Ça c'est ce que nous récitons ce soir, à savoir que là aussi de signer un baille dans le théorique, que nous autoriser simplement signer un baille dans le théorique après avoir bien cadré tous les éléments, à savoir faire évaluer le coût du loyer par les domaines dont c'est le rôle. Je ne peux pas croire s'il y a n'importe quoi à n'importe quel prix le service des domaines, et là pour cela, pour cadrer ce petit baille, donc la décision c'est de mettre à disposition de la CCI l'étage de la maison d'Avours, en échange de quoi ce baille laissera apparaître, ou du moins prévoira que la CCI l'étage de la réfection de la maison d'Avours. Cette restauration de la maison d'Avours est actuellement fait dans le cadre de contrats de groupement de commandes, qui a été signé avec l'ex-région Martinique, qui est donc toujours valide pour la gouvernance de la CTF. Ce coupement de commandes prévoyait que l'ex-région devait prendre à charge la restauration du marché de la maison d'Avours et de la mairie, et donc l'enveloppe budgétaire était votée pour chacun des bâtiments. L'accord avec la CCI serait que la CCI prendrait à sa charge la restauration du bâtiment, ce qui nous permettrait de reverser l'enveloppe qui était prévue pour cela dans le cadre de groupement de commandes, sur les deux autres bâtiments, le marché et la mairie qui en ont bien besoin. Donc quelque part, la CCI nous a porté la finance qu'en supplémentaire, en prenant à charge la restauration de la maison d'Avours. Donc c'est un échange gagnant-gagnant à ce niveau-là. Demande de précision ? Non ? Donc je passe au vote. Qui vote-t-on ? Qui s'abstient ? Attention à l'invité. Septième point, avis sur la taxe spéciale d'équipement 2017. Monsieur Marquet, à l'heure. La loi numéro 96. La loi numéro 96, tirée comme ce qu'a rendu le 20 décembre 1996, relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de l'argent de l'invité, les émortations d'équipement et les départements de l'invité, pour l'invité de l'agence de l'équipement. Qu'est-ce qu'on peut confuser de cette dernière ? Une taxe spéciale d'équipement destinée à financer ces éditions. La taxe spéciale d'équipement présente la principale source de l'argent. Tout ce qu'un plan est fixé chaque année par le conseil d'administration. Dans sa séance du 27 septembre 2016, il faut réussir à décider de recouvrir la taxe spéciale d'équipement 2017 à 1.700.000 euros. Le montant de ce taxe est épargé entre les péchets sur le physique, pour moi, ainsi j'ai pris au taxe conscient sur le texte public, et la vie de l'administration, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle, dans le 27 communes ayant une façade littorale. Le gouvernement demande au conseil d'émerger un avis favorable sur la reproduction de la TSE 2017 à 1.700.000 euros, pour augmenter des actualisations successives, parfois augmentant aux dispositions prévues par là le bureau. de la TSE 2017 à 1.700.000 euros. Il souhaite des précisions, des questions. Monsieur Clarison ? Monsieur Clarison ? Alors, précisément, je vois que vous avez cette production sur l'entité ? Alors, vous avez cette production ? Est-ce que, si tu l'écoutes, il y a une décorale ou pas ? Je pense que c'est pour lui qu'il y a une façade du jour. Et alors, l'éliminisme, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui. Alors, à la création de cette agence, effectivement, la loi envoyait comme une chance à 1,700 000 tours. Et dans le fonds que vous avez proposé, nous sommes à 1,700 000. Tant qu'on a fait, les actualisations sont ici, conformément aux dispositions de la loi. C'est pas pour lui. Pardon ? Non, c'est pas pour lui. Non, 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 c'est pas pour lui. C'était toujours pour toi qu'on a toujours pour lui. Ah, c'est ça. Ah, je vois, c'est pas pour lui. Non, je vois, c'est pas pour lui. Ça peut être l'éliminisme, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Il y a la faillite aussi. Mais c'est pas pour lui. Ça peut être la action de pourcent, ça peut être le plus. Non, alors, c'est tout ça. Mais je... Effectivement, là, l'année dernière, à mon avis, c'est tout pour lui. C'est tout pour lui. Voilà. Là, je ne fais pas le précis, j'en vais le dire. Mais je dois le mettre sur la magie. Effectivement, on parle du montant qui, successivement, dans le montant de lui, après le ré-développement. Effectivement, bien pour nous, on n'a aucun intérêt à la chapelle que de continuer, comme tout à l'heure, que l'a été. Oui. Mais avec beaucoup de fin, là, je... 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 Non, mais... Non, mais... Non, mais... C'est vrai que quand je suis habitué, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Mais... Je n'ai pas de... Je... Je... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Odien Je n'ai pas de... 今, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Madem Il n'ai pas de ce... On a surtout une... Ma porte d'une précision, et elle est... Elle est donc... Noropte, pour vous exigerée. Nous ne sommes pas… Des administrations. Ne vends pas tous les éléments est précis. C'est clair. En fait, c'est une enveloppe qui est constante à 1,7 million d'euros, incluant les actualisations successives. En fait, ça a été mal formulé, mais ça a été proposé au vote comme ça. La décubération doit être formulée comme ça, mais en réalité, la base a été ajustée pour tenir compte des actualisations successives, tout en restant dans la même valeur, vous voyez, on a baissé la base pour que les actualisations puissent nous garantir un volume constant d'1,7 million. Ce n'est pas exprimé tel qu'il nous faudrait, mais c'est bien ça. Voilà. La volonté, c'est de garder constante cette somme de 1,7 million. D'autres questions ? Donc, je passe au vote, qui vote contre, qui s'abstient, adoption annulabilité. Dans le chapitre de finances, nous passerons au point 8 pour délibérer sur la création de l'opération réhabilitation du métro-thème, phase 1. Par contre, j'ai un pièce par-t-elle. En 1784, le cœur de l'église, acteur catégorale, aurait été enrichi de remorcaire le métro-thème en marbre blanc, placé au mouvement historique, suite à une décision ministérielle, arrêtée du 16 octobre 1995. Avant l'évolution de la montagne bleuée, les cœurs de l'église étaient constitués d'une boîte, qui se déraminait par une grande abscille, se visioculaire avec, au niveau inférieure, trois grands panneaux pins séparés d'un élastère, ionite, cadré, que surmontait la abscille de la psy, une grande métro-thème représentant l'absorption de la biogène. L'essentiel de l'espace du cœur était occupé par le grand métro-thème en marbre blanc. Le deux grands hôtels, connus grâce aux photos anciennes, sont composés de six panneaux en marbre sur l'été. Le panneau central censé repérer la scène était encouvré par les quatre évangélistes. Chaque bavalière est encadrée par deux colonnettes de nuit. L'hôtel était surmonté de tabernacles architecturés et d'un diable d'exposition. De partenaires de l'hôtel sont placés deux vals sur les colonnes. Abandonné depuis 2007 dans l'enceinte de l'église du Fort et endommagé par les entreprises du Cis-Origin, il convient de le faire restaurer par un accompli spécialisé avant d'installer le même hôtel à l'État-le-Sélier. Le maire souhaite inscrire cette dépense au budget, sachant que cette opération bénéficie d'une subvention de la Direction des Affaires Culturelles à hauteur de 95% du montant global hors-taxe. La phase 1 consiste à la mise en sécurité du gouvernement et à la restauration. Le coût total de l'opération CEDM à 23.035,030, hors-taxe. Le maire propose le plan de financement suivant. Direction des Affaires Culturelles, 95% du point de vue de la CEDM à 23.035,025. Le maire demande votre membre du conseil municipal d'attraver l'opération restauration du même hôtel, d'autoriser à l'opération restauration du même hôtel au DP 2016, de lui donner mandat afin de solliciter la co-financeur à préciser, de lui donner mandat pour toutes décisions relatives à cette opération. Merci. Peut-être qu'il y a eu des questions, M. Gauvin-Saint-Denis-Gaël. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous prie que je vous remercie, je vous remercie. Je vais savoir qu'est-ce qu'on parle de l'éducation, je vais savoir pourquoi les phares sont à l'exil, et aussi quand est-ce que c'est un moment, est-ce que ça fait six mois que tout est à l'arrière ? Oui, merci pour la question. Je fais bien l'intention d'apporter ce point en information d'IPS, mais c'est très bien, donc on peut en parler tout de suite. Dans les formations diverses, je voulais dire que la CTR s'est enfin prononcée, donc sur la cathédrale de Saint-Pierre, par le lien d'une des éducations qui étaient prises la semaine dernière, c'est mardi dernier, c'était la gravitation qu'ils ont à nouveau soumis à l'Assemblée de la CTR, enfin, nous, ils ont soumis à l'Assemblée de la CTR, le plan de financement de la phase 1, c'est-à-dire la phase qui est terminée depuis le mois d'avril, parce qu'effectivement, quand nous sommes arrivés, je le rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ça a été très difficile. Ça me permet encore de... On est en politique, il faut le dire. On fait courir toutes sortes de bruits, qu'on a envie de les chantiers, qu'on est en train de rouler tout seul, et que nous sommes en train de surfer dessus sans aucun souci. Non. La cathédrale était un problème très important pour nous. La phase 1, on a été obligés de la découper en deux phases, en phase 1A et 1B, parce que l'échelon du front d'air de Saint-Baptrochais et que nous ne pouvions pas terminer ce chantier, qui aurait dû être terminé pour le front d'air de Saint-Baptrochais, la phase 1. Donc on a été obligés de la découper en deux phases, une qui a été reconnue comme fonctionnelle, c'est-à-dire le dos du cœur. C'était la phase 1, et le cœur lui-même, le bas, si vous voulez, c'est la phase 2. La phase 1A et 1B, donc la phase 1A, c'est le dos, et la phase 1B, le reste du dos. Du cœur, il y a le dos du cœur et le cœur. Donc c'est ce qui nous a amenés à modifier le plan de financement, sachant que l'ensemble des travaux a coûté 400 et quelques euros de moins que prévu. Donc la CDM est obligée de repasser, de resoumettre en plénière le plan de financement de la phase 1B. Ça a été fait seulement la semaine dernière. C'était une étape obligatoire avant de passer à la phase 2B. Et là où, effectivement, les choses étaient un petit peu mal fissées par les poutes précédentes, c'est qu'effectivement, on avait présenté un dossier pour la phase 1, et pas pour la phase 2B. Donc ça a fait une espèce de pause pendant laquelle nous avons été obligés de présenter une phase 2. Et la phase 2, le financement de la phase 2, a été voté l'année dernière, a été présenté pour la première fois à la région début décembre 2015. Et surtout que les élections sont passées par-dessus. Et que ça a fait là aussi une pause pendant que la CDM se mette en place. Et puis nous avons dû représenter trois fois la phase 2, parce que les personnes qui ont repris le dossier ne les connaissaient pas. Donc pour des précisions, on a en formaté plusieurs reprises. Ça ne fait qu'avoir beaucoup de temps. Et entre-temps, nous aurions pu avoir ce que l'on appelle administratifement une lettre d'intention de la part du ministre de la CTM. Une lettre d'intention, disons, quelque part, que la CTM s'engageait sur le financement de la phase 2B. Ça n'a pas été fait non plus. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, nous avons attendu cette lettre d'engagement qui aurait coupé avec aux autres co-financeurs, parce que derrière la CTM, il y a l'IDA, la DAC, il y a l'Europe, qui attendait que la CTM dise « Oui, le projet, on va le poursuivre » avant de se prononcer sur la part du financement qui est concernée. Donc, tout a été bloqué parce qu'il y a l'IDA. Bon, je pense que les choses ont été et n'ont pas forcément été fluides de la CTM. mais là, ça ne va pas. Donc, la phase, le financement de la phase 1, le plan de financement a été adopté de la semaine dernière et on nous a promis que très rapidement, la CTM allait se prononcer d'une façon ou d'une autre sur la phase 2. Et à partir de là, tout va se déclencher, te dire exactement à quelle date reprendre les travaux, le temps que toutes les administrations se prononcent et que nous puissions, ce qui nous autorisera à signer un de l'Ouest d'autorisation de service et d'un ordre de service pour les sociétés, les entreprises pour qu'elles reprennent les travaux. Je pense qu'il va se passer bien deux petits mois avec un peu... Comment dire ? On peut espérer que les travaux reprendront en janvier. Avec la pause de Noël, je crois qu'il ne faut pas que se faire une conclusion. Je pense qu'on ne prend pas pour le risque que les travaux devraient reprendre en janvier. Nous sommes très impatients là-dessus. Nous ne sommes pas les seuls parce qu'il y a la plus grosse entreprise sur ce chantier qui s'appelle Coalice qui s'est manifestée auprès de nous. Elle est très inquiétée parce qu'elle a la base de toute son activité ou une grande part de son activité sur ce chantier qui est un gros chantier pour elle et il se trouve qu'elle est amarrée de toute mandamilité. Et donc, chômage technique et autres. Et donc, je leur ai demandé de s'exprimer par écrit et cette lettre de la meure de plus 3 à 10 a été annexée au courrier que j'avais laissée au président de la CDF. Je pense que ça a été mis en compte et a accéléré la délibération de la CDF sur la famille. Donc, ça y est, c'est reparti. j'ai ton espoir que les travaux vont bientôt revenir. Tout le monde a l'intérêt à ça. Et donc là, nous revenons sur la délibération de ce soir. En parallèle, nous avons été sollicités par la DAC pour nous demander très clairement si ça nous intéressait de restaurer ce même hôtel qui est classé monument historique, je vous le rappelle, c'est un hôtel vraiment magnifique en barre pro-blanc qui était en train de s'abîmer à l'église de bénédictins au fond depuis deux décennies. Quand ? 2007. Il est allé à peu près 2007. J'avais l'étonné. C'est qu'il s'est en tant que avant ? Jusqu'à 2007 ? Jusqu'à 2007, il y avait des offices de cette église de Dufort qui est passée et de la quartier de la seconde année pour qu'il restait à la vente jusqu'au mois de 12 juin. Il y avait des responsables de la DAC qui était changée du récollement de notre jambouillier et passée justement dans cette église et a constaté le maître de taille à la vente et c'est cette personne qui nous a suggéré et qui nous avait la place sur ce qu'elle a dit puisque c'est la propriété de la vie de ce qu'on a fait sur ce qu'on a fait à la première à décider de restaurer maintenant déjà de la principivité puis de la restaurer actuellement les travaux sont en cours et ce même hotel une fois démonter une fois démonter va être transféré en attendant sa restauration dans la cathédrale ce même hotel va être transféré dans la séance le sugar il s'en je sais que c'est seulement il y a plus avenue qu'est-ce qu'il a les droits de la vie ou est-ce que il y a des chiffres parce qu'il y a d'avions qui sont d'avions qui restent dans ça Je ne peux pas, je ne peux pas techniquement répondre à la présence de l'avion qui parle, de toute façon les entreprises sont là spécialisés et le diagnostic a été fait et il me semble que la coité est en train de changer. Bon, il se trouve que la question de la propriété de la cathédrale, c'est où ? Il y a une église qui forme ? Ah, non, l'église qui forme, c'est la quiocède, c'est la quiocède, c'est la quiocède. Par l'ex-maire, il a dit publiquement qu'il n'a su que la ville d'Osservière était propriétaire de la cathédrale qu'en 2012. Élu en 2001, dans une maire d'une ville d'art et d'histoire, pendant 11 ans, visiblement il ne s'était pas intéressé de savoir à qui appartenait la cathédrale. En tout cas, il y aurait su ça en 2012. Ce sur quoi je me lève en faux, c'est encore un mensonge, parce qu'en décembre 2011, très exactement, il a signé de sa main l'ordre de service qui a permis à la société SNVR de réaliser le blindage de la porte, de la cathédrale en bois. Donc ça veut dire que s'il a signé en décembre 2011, le marché a été placé vraisemblablement 4 ou 5 mois avant, donc ça veut bien dire qu'en 2011, au plus tard, il savait à qui appartenait la cathédrale, sinon il n'aurait pas eu d'autorisation de faire des femmes au-dessus. Donc, bon, on ne va pas revenir sur cette histoire qui est mignon, mignon, en termes de mensonge, mais voilà, il y en a assez fait là-dessus. Je dis bien que la ville de Saint-Pierre a bénéficié d'une rétrocession de la parcelle sur laquelle se trouve la cathédrale en 1949. Le département a réconcédé à la ville de Saint-Pierre une centaine de parcelles, dont les huiles de l'ancien théâtre, dont le jardin des Blantes, dont les parcelles de la rue Blanchon. Je ne vois pas pourquoi on ne se pose pas la question de savoir à qui appartient le jardin des Blantes, à qui appartiennent les huiles de l'ancien théâtre. Bizarrement, la cathédrale, on s'est posé la question, je ne sais pas à combien de temps, pour savoir à qui appartenait la cathédrale de Saint-Pierre. C'est que je n'ai plus que je veux. C'est moi. Mais je ne vais pas se faire parler à M. Blanchon, parce que c'est quand même, on va se faire un petit peu plus beau, parce qu'on a pour la semaine du monde. Donc, on ne s'est pas posé la question de savoir à qui appartient la cathédrale quand on l'a assuré. On ne s'est pas posé la question de savoir à qui appartient la cathédrale quand on a déclaré des incidents dessus. Et on ne s'est pas posé la question de savoir à qui appartient la cathédrale quand on a perçu des identités dessus. Et ça, ça date de l'année. On peut dépendre de 2008. Et c'est 2007 et 2008. Donc, on a amené l'année et on a resté du pré, et qu'on soit vraiment prêt à travailler pour la ville de Saint-Pierre qui a protégé le patrimoine de la ville de Saint-Pierre. C'est le patrimoine de la ville de Saint-Pierre qui n'a pas été apporté à qui appartient, mais dépendre de la cathédrale que nous avons étudié dans le site historique, appartient à l'avant-tout des entités, même plus. C'est le patrimoine de Saint-Pierre qui a été apporté à la ville de Saint-Pierre qui a été apporté à la ville de Saint-Pierre qui a été apporté à la ville de Saint-Pierre. C'est le patrimoine de Saint-Pierre qui a été apporté à la ville de Saint-Pierre. Parce que quand on continue, encore la semaine dernière, quand on s'est agi, là je parle de l'actualité, donc à la CTM, justement, dans le cadre de la délibération, qui voit le plan de financement de la phase 1 qui vient de le terminer, l'ex-mère intervient, là-dessus c'est pas moi qui vous remet ça dans la communauté, pour dire qu'il ne savait pas jusqu'en 2012 que la cathédrale était propriété de la ville. Et comme dit Jean-Claude Condi et Hervé Conchette, en 2007, il a déclaré des dégâts sur une cathédrale qui avait été installée par lui-même. En 2008, il a touché l'argent de la cathédrale, 200 000 euros, mais en 2012, il ne savait pas à qui apporté à la cathédrale. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Et ça, au moins à la suite, à la face de la Martinique, qui ne sait pas les détails que nous savons. Donc quand c'est un mensonge, on appelle ça un mensonge. Et je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter. Qui souhaite intervenir ? Personne. Donc je soumets cette délibération au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Nous passons donc à la question de numéro 9, décision modificative numéro 1 de l'année. Effectivement, il s'agit de la première décision modificative de l'année, comme sur le PP 2016, sur le budget pénitentif 2016. Le budget pénitentif, je le rappelle, n'est qu'une prévision. Donc, en cours d'année, il peut y avoir des ajustements, ce qu'on appelle décision modificative. Pour plusieurs éléments, on a dit qu'il a modifié sa section d'investissement au budget pénitentif 2016. En effet, la création d'une nouvelle opération, la création de notre hôtel prétenu, qui nous a été présentée précédemment par M. 50 euros, à la section d'investissement, ainsi que les déclarations du fonds pour vachement de la TVA, FCTBA, années 2013 et 2014, ayant généré des recettes complémentaires nécessitent de prendre une décision modificative. De plus, certaines opérations de investissement ne sont pas réalisées entièrement, en 2016, voire annulées, alors que d'autres, seulement, sont, par exemple, suffisamment budgétisées. Il est donc nécessaire de prendre une première décision, comme suit. Donc, on reste essentiellement sur la section d'investissement. Et en dépense, on va se référer à l'opération numéro 943. Il s'agit donc de l'emblagement, de la mine à jouer de l'emblagement européen, phase 1. Donc, on va faire un apport de 200 000 euros. Et on aura donc un montant nouveau sur la section d'investissement en dépense de 429 000 euros. L'opération 086, qui s'agit donc du boulevard Saint-Husine-Alain. Nous avons besoin d'un apport de financement également de 200 francs 281,825 euros. Et donc, le nouveau montant de cette opération pour l'année 2017 serait donc de 604 613,12 euros. La restauration du Nètre Hôtel, qui est donc une nouvelle opération numéro 992, sera donc au montant de 25 000 euros, qui va falloir faire le budget. Donc, le nouveau montant, 25 000 euros. Ensuite, l'opération 947, s'agit donc de la réabilitation écologique du monde en août. Donc, c'est une opération qui a démarré, mais seulement au niveau des études concernant cette crée. Donc, au départ, on avait objetvisé 500 000 euros. Donc, nous ne réaliserons pas toutes ces dépenses en 2016. Par conséquent, on va enlever 215 000 euros pour une opération en coût final qui, sur 2016, coûtera 285 000 euros. Ensuite, sur l'opération 283, l'audit éclairage public, qui coûterait au départ, 50 euros. Nous allons prélever toute cette somme, sachant que cet audit ne serait pas réalisé cette année. Donc, à la fin, on ne la réalisera pas. Puisque, sinon, je vais pouvoir se déporter des positions qui travaillent. Concernant les recettes, donc, je le disais tout à l'heure, la FCTBA, à l'article 10-222. Donc, effectivement, on a réprovisionné en 2015-2016 161 398 euros. Et finalement, nous avons reçu 436 388 euros. Concernant l'opération en métro-tel, on a également une subvention de la DAC. Donc, la DAC, tout à l'heure, 95%, soit 21 1883,25 euros. Donc, sur les dépenses, on a bien 183 281 euros de dépenses supplémentaires à rajouter au budget sur la section d'investissement. Et on recevait également 183 281 euros et 20 centimes. Donc, le total général de la section d'investissement était de 5 692 718 euros et 20 centimes. Celles-ci se voient donc augmenter des 183 281,25 euros évoqués précédemment. Soit un montant total accepté de 5 865 999 euros et 45 centimes en recettes et en dépenses. La maire de Montréal, le conseil municipal, a prouvé la décision codificative numéro 1, tel que présenté ci-dessus, de lui permettre de nascrir son montant au budget politique du STF. Vous pouvez nous donner la parole. Pas de question. Non. Donc, on ne va pas insister du tout le monde. Oui, je vais vous dire que Mme de la compagnie a dit que... On nous avait un site qui avait de la FCPVA, mais on n'est pas là-dedans à chercher. Ça tombe pas du ciel, tout seul. C'est donc un travail qui a été fait par un groupe qui a donc été récupéré. la FCPVA de 2014, 2013-2014, il n'avait pas été déclaré en 2015, à notre année. Donc, tout ce travail a été fait. Et donc, nous avons pu, administratifement, faire entrer très rapide dans cette somme, qui, vraiment, c'est un peu plus que des éminaires, parce que, vraiment, la crise d'honneurie est très, très difficile à tenir, et ça nous a permis quand même de faire face à quelques dépenses en retard. Et donc, merci pour ce travail. Nous m'ont dit que le déclarage public sera pour l'année prochaine. Regardez, si je peux rajouter quelques choses. Nous sommes effectivement dans une situation délicate du déclarage public, tout simplement parce que, M. le maire, je sais qu'il s'est dit que l'on se trouve avec des entreprises qui ont du mal à vous d'intervenir à 5 ans, du fait des aspects de l'EO qui d'être que nous avons envers ces entreprises spécialisées dans le délire public. Donc, on a déjà une situation certaine, qui est très difficile. C'est pour ça que vous avez des difficultés où vous pensez que nous ne faisons pas notre travail, mais ne vous inquiétez pas, on ne se parle pas avec ces entreprises pour qu'elles acceptent de revenir que des interventions dans le déclarage public. et le montant d'estimés pour faire une audite sur le délire public, pour que je n'ai pas encore une audite à être installée, et pour que cela soit en fait monter un dossier à quelques semaines, pour pouvoir vraiment faire un travail efficace. Audite sur le délire public et ensuite créer un contact marché avec l'entreprise socialisée, qui voient bien que vous pourriez faire une période de délire. Mais simplement, c'est que le problème de délire public que nous avons, n'est pas lié au fait que vos services techniques ne sont pas compétents, n'est pas lié au fait que vous ne voyez pas le faire, c'est simplement que nous avons certaines difficultés avec les entreprises parce qu'elles n'ont plus d'intervenir sur ces biens, et ça ne concerne pas seulement l'électricité, ça concerne tout le domaine de l'univers. Je pense qu'il ne faut pas trop dracer le tableau, mais c'est vrai qu'il y a des lenteurs, il ne faut pas qu'il ne faut pas aller au cas, je pense que, oui, parce qu'on découvre un fonctionnement qui mérite énormément d'être à l'éducation, et qui est en voie d'amélioration, parce qu'effectivement, il y a quelques possibilités à mettre en place, qui sont en train d'être en place. On découvre des choses qui sont des dettes, qui sont extrêmes, et on ne sait pas pourquoi, elles ne sont pas enregistrées, on ne sait pas face à des entreprises qui réclament des paiements, et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les payer qu'elles offrent, et ce n'est pas parce qu'on n'est même pas au cours de l'autre. C'est ça. Aussitôt qu'on a des dépenses pour les payer, bien entendu, ces partenaires, je les appelle comme ça, c'est des entreprises qui sont des partenaires, dans l'entretien de toutes ces possibilités. C'est nécessaire à la difficulté des biérotins, bien entendu, nous faisons des efforts pour les régler très rapidement. C'est souvent ce qui se passe. Nous signerons, quelquefois, que la municipalité doit l'argent, et doit depuis très longtemps, à des entreprises. Mais c'est en voie de retour, on va savoir. D'autres interventions. Qui vote contre ? Pas son vote. Qui vote contre ? Il s'abstient. Vote à l'identifier. Dixième et dernier point de vote, toujours à vos informations diverses. Le remboursement des frais de réparation des véhicules de Mme Puget-Sontale pour ce ministre subit sur la voie de Ville que tout le temps. Alors, c'est le courrier du 27 août 2015, enregistré le 1er septembre 2015. C'était l'année dernière où Manassetta, donc, déclare d'avoir l'obligation de l'élection d'une manoeuvre dans une partie située dans la pharmacie d'Aspénus-boisson. Ça va être effectivement tombé dans un catégor à cause d'un morceau de bois qui servait de plaques d'écoute non signalées et qui n'a pas sous corrompté de poids d'avocat. La Ville a régulièrement fait une déclaration des sinistres auprès de son assureur, insurances et conseils, qui, après le dossier, a déclaré que le montant de préjudice est assez inférieur à la construction actuel et que pourrait cette assurance s'éclare et l'internet renforcer ou dommager la Ville. Donc, il appartient à la Ville de réparer les dommages en remboursant les frais de réparation des véhicules de Mme Puy-de-Champagne, à l'auteur, la facture demande acquittée par ses soins, soit 247 euros, soit 54. Donc, je demande au point du Conseil Municipal le rapport pour le renforcement des frais de réparation des véhicules et de donner des demandes au démandat pour la mise en œuvre et le suivi de la présente délibérature. Qui souhaite intervenir ? Monsieur Carisson ? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui a été fait pour remédier à ce point et remédier avec vos quelques... je sais pas comment on y va. On y va. On y va, je pense. Je sais pas quoi, le renforcement de la dame avec une... Qu'est-ce qui a été fait sur cette stratégie ? Est-ce qu'on a passé à la stratégie ou ou pas ? Sachant qu'il y en a plusieurs cas d'objectifs parce que on a revenu chercher chaque pâle bleu il y a des pâle bleu qui s'enraissent et il y a des motifs qui tournent dedans pour éviter d'avoir à chaque fois l'envoi une serpillée mais ça qui est intervenu sur ces pâles. On peut peut-être passer à bord un... ... 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 Alors, je vais dire ce soir que le front est ce qui n'est nécessairement été fait. Donc, pour le moment, on a mis quelques ordres, mais il y a un premier test, ça a été demandé, une pièce métallique. Comme ça, ça sera effectif et on ne touche pas. Voilà, ça a été fait aujourd'hui. Voilà, donc, je souviens et je salue de la réactivité des services techniques avec les moyens qu'on nous a laissés, qui sont loin d'être à la hauteur des challenges que nous avons faite. Donc, je ne crois pas que ce coup se soit formé entre le 7 avril et le 2015, le 3 juillet. Il était là bien avant, on se trouve que, bon, c'est un peu la fatalité. Mais les trous, j'en saisir, c'est pas le temps. Il y a même des canineaux qui sont là depuis très longtemps, on ne les a pas traités. Donc, laissez-nous un peu de temps, M. Carlson. On va essayer de boucher tous les trous. Mais ce n'est pas nous qui les allons poser. Ce qui souhaite intervenir, Vous savez, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas le seul à souhaiter que des choses puissent s'améliorer dans cette ville, où ça ne se conseille. Et moi, je suis obligé de calmer les ardeurs et les impatiences de n'importe qui, parce que nous sommes tellement amoureux de cette pierre, et tellement désireux de faire, que nous, nous trouvons que nous n'avançons pas à se délire. Vous savez, nous n'attendons pas qu'on nous fasse des remontées. Nous sommes au courant, comme je dis à l'audit. L'audit, le diagnostic a été fait par nous-mêmes. Nous étions dans les luttes Saint-Pierre, nous étions... Nous sommes des pierrotins, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, nous sommes en responsabilité, il nous faut bien le faire. Mais nous ne pouvons pas faire de miracles, nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Donc, il nous faut un peu de temps. Et je crois que beaucoup de pierrotins témoignent que certaines choses ont déjà été faites. Quand même, nous en avons dit un an et demi. Pas 14 ans. Donc, il nous reste encore peut-être trois ans. On va les faire le maximum. Parce qu'on nous a privé d'un an d'action. Alors que nous étions dans les « start-up blocs » pour démarrer. Donc, vous êtes impatients, nous aussi. Donc, nous avons travaillé pour trouver des solutions dans un contexte extrêmement difficile. Je ne dirai jamais assez. La situation, elle est très difficile. Et nous devons en permanence imprimer des solutions. Nous ne sommes plus au stade des constats. Nous cherchons et nous trouvons des solutions. Même si, petite soit-elle, comme nous avons empouché ce trou très rapidement, qui irritaient tout particulièrement Madame Préfère. Voilà. Donc, nous travaillons quelquefois un petit peu dans la réactivité. On se sermone, mais nous avançons. Et c'est ça qui compte en finale. Et c'est ce que les pierrotins, je pense, apprécient en finale. Madame Alexandre. Parfois, vous avez dit que c'est pas la rue des pierrotins, mais la rue des pierrotins, mais la rue des pierrotins, par de la rue des pierrotins. La rue des pierrotins, sachez que les dossiers sont prêts, tout défrister. On a même choisi déjà, je crois, les entreprises, je ne sais pas où l'on en est, mais en tout cas, je brite le désir de lancer ce chantier par notre directeur des services techniques. Je lui ai dit d'attendre et de freiner, tout simplement, là aussi. Parce que nous ne voulons pas faire travailler les entreprises à crédit. Donc là, nous sommes obligés d'attendre. La CPM et d'autres partenaires à qui nous avons fait remonter les dépenses des chantiers que nous avons appréciés, nous fassent redescendre les subventions pour démarrer notre chantier. C'est le jeu auquel on se dit, en permanence. On paye, on remonte les dépenses, on redescend les subventions qui sont attribuées au chantier. Là, il y a de gros ralentis à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on ne peut pas démarrer ce chantier alors que tout est prêt. Je ne parle pas des programmes de partenaires de proximité. Nous sommes prêts. Nous avons déjà fait notre travail. Maintenant, on fera le constat. Après, je suis très bériment là-dessus. Si on freine, je dirais qu'on freine. Les POS seront qui prêts ? Et ce n'est certainement pas nous. Parce qu'on est épuisé d'avoir fait remonter les chantiers. Et je freine mes collègues comme je freine quelques fois des services. Parce que nous ne pourrons pas aller plus vite que de la rentrée des finances qui sont en attente. Et nous allons, en plus, à la recherche de sources de financement nouvelles, sans atteindre forcément des subventions. Je n'en dirais pas plus que de la rentrée des finances, mais nous sommes au travail sur ce fonds-là aussi. En résumé, ce n'est pas la volonté de faire avec le monde, ni le désir de faire. Ce sont les moyens de faire. Mais nous le donnons. Qui souhaite s'exprimer ? Personne. Donc je passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abserve ? Adopté à l'inamnité. En informations diverses... Oui, dans vos informations diverses, on a déjà parlé de la cathédrale, la question m'avait été posée. J'avais un petit peu... J'avais prévu de ne pas en parler. Le petit arrêt de l'OEF m'a fait anticiper. Ça a été dit. Parce que la question se pose pour tous les pays rôtels. Je vous laisse galer un petit peu de nouvelles concernant la crèche, qui va prochainement faire. Il reste encore quelques détails à régler. Là aussi, il y a des freins, il y a des ralentissements, mais on va réussir à réfléchir l'étape. Là, c'est la réussite de deux de nos agents de la crèche avec leur validation des acquis et des expériences et qui sont passés de petit enfant, d'auxiliaire de périculture. C'est avec un petit enfant, ça va auxiliaire de périculture. Sur cinq personnes, deux ont été alignés tout de suite. Trois autres vont présenter leur dossier en pétayé. Donc, nous espérons avoir encore des députés sur ce combat. C'est le plan de formation qui a été mis en place par Mme Amputin 3 à son arrivée pour ce PSL. C'est aussi, avant de passer la parole à Hervé Blanchet pour un point conservant à l'administration des services, c'est aussi de dire que la rentrée scolaire qui a été un des points pour nous a assez très très bien placé grâce à l'application là aussi des services administratifs à la tête desquels se trouve Mme Amputin, que je vous remercie pour son travail, mais aussi du directeur des services techniques qui a fait une parole à Hervé Blanchet et au niveau des ressources humaines. Donc, une équipe s'est investie longuement pour cette rentrée scolaire qui a été, dont, en fait, c'est le titre du franc-santique qui qualifie, en disant qu'on entrait tout à fait dans. Mais ça n'était pas garanti parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses n'étaient pas garanties au départ et tout s'est passé merveilleusement. Enfin, merveilleusement. L'état de nos écoles ne nous satisfait pas. Donc, l'IPS est quelque chose qui est en cours de traitement. Mais en tout cas, les enseignants et les directeurs des écoles qui ont fait la rentrée qui sont félicités sur les conditions de la rentrée, scolaire. Mais tout reste encore, beaucoup de choses restent encore à part quand je regarde l'état de l'école maternelle. Oui, c'est pas un fait de... Je vois quelqu'un qui est là aussi. Il fait partie de la catégorie des hommes très impatients. Madame Gauval-Sami, je sais, nous avons, nous espérons, nous voudrions aller plus vite, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore une manière de plus que l'on. Je suis d'accord. Mais, néanmoins, le directeur de l'école maternelle a tenu à saluer le résistissement des élus municipaux comme les directeurs d'écoles d'XPR et les B qui nous ont remercié les conditions de la rentrée. Parce que nous, ils savent ce qu'ils ont vécu. Eux savent que nous n'avons pas les moyens pour l'instant de faire beaucoup mieux. et ils reconnaissent quand même qu'avec le peu de moyens, nous faisons ce que nous font. Voilà. Je voulais quand même vous le dire puisque c'était aussi la qualité. Je passe la parole plus tard à la Générale. Concernant la convention que nous avons enseignée avec Gilles, la vidéo, qui fait question chaque année de nos lobes de 5 euros en notation de matériel informatique informatique. Donc là, il y a, ça nous a permis d'équiper l'école interdèbre avec les ordinateurs de l'OCHE. Je disais qu'il y a encore très fort d'ailleurs, je l'ai vu à la rentrée. Je l'ai vu que les ordinateurs des écolements qui sont tous bons et qui sont contents. Et donc cette année, nous allons pour l'entendre chez Gilles et le souverain pour l'entendre à le PDG d'expresser des écrans avec Gilles un validé à de nouvelles lobes pour cette année et grâce à cet homme de 5 euros, nous allons pouvoir rééquiper le bâtiment administratif de la mairie avec des nouveaux ordinateurs qui datent de 2006. Donc, et dont cette ordinateur nous offre également, donc là, c'est pas en plus à tout le droit de l'entendre et de l'entendre l'été, qui nous offre également dans une vidéo pour l'expérience qui permettra de refaire les objections lors du conseil municipaux. Donc voilà. Merci. Voilà, donc ça c'est un travail aussi, voilà un exemple de recherche de financement de partenaires à Gilles qui permet quand même d'avoir une enveloppe chaque année pour la modernisation des services et des écoles de la ville de nos ressources qu'on est allées chercher de part en nous-mêmes l'année dernière. Il y a-t-il des questions ? Non, je demande une décision en tout cas. Il ne s'agit pas d'une différenciation mais bien d'une question qui est un point d'informations diverses. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie chez un collègue de votre participation à ce projet de l'État et je vous souhaite une bonne étoile. Merci.